Salut, c'est Trado, voilà ma vidéo de mise à jour pour le CAC. Alors, une des règles de base de mon trading, c'est que lorsque la M20 est plate, et bien comme ça, il ne faut pas trader, parce que ça va dans tous les sens, c'est complètement erratique, on cherche notre voie. Et là, ben voilà, après une séance de baisse, une séance de hausse, nous avons une nouvelle séance de baisse aujourd'hui, on se love autour de la M20. Une chose est sûre, c'est que la M7, elle, est décroissante, et elle joue comme un repoussoir à chaque fois qu'on s'en approche, c'est ce qui a été vrai vendredi, c'est encore révélé vrai aujourd'hui, la M7 joue un rôle de barrage. Cependant, ce n'est pas une séance pour rien, bien au contraire, puisque le MACD vient aujourd'hui de croiser son signal à la baisse, et ça, on peut tourner les choses dans tous les sens qu'on veut, ce n'est pas une bonne nouvelle. Heureusement, le momentum demeure positif, et le stochastique reste sur des niveaux élevés, mais ce croisement MACD signal n'est pas anodin. Sinon, statu quo au niveau des repères graphiques, puisque nous sommes toujours à l'intérieur de ce canal noir, là, on pourrait aller chercher les 4000 sans remettre en cause le canal haussier. Par contre, nous avons toujours un objectif déterminé par la fourchette d'Androus bleu, ici, qui est d'aller chercher la médiane, à savoir, au moins les 3900, reste à voir qui c'est qui l'emportera, le canal noir ou la fourchette d'Androus bleu. Cet objectif des 3930, là, indiqué par la médiane bleue, restera d'actualité, tant qu'on ne sera pas sorti par le haut de cette fourchette d'Androus bleu. Sinon, au risque de me répéter, nous sommes avec une M20 plate, donc il n'y a pas de tendance, donc je ne suis ni aussi ni baissier. Par contre, si vous voulez tenter un short, vous avez un point d'entrée intéressant au contact de la M7, et si vous êtes acheteur, vous pouvez éventuellement attendre un retour sur soit le canal noir, soit la médiane pour acheter, puisqu'il s'agirait ici de surfer sur un support qui est l'objectif baissier des traders qui visent ces objectifs. Donc, on peut avoir des réactions d'orgueil au contact des 4000, 3950, par là, entre ces deux zones-là. Voilà. Donc, ni haussier ni baissier, bien au contraire. Bonne soirée, bon trade, et à demain. Sous-titrage ST' 501